En matière d'urbanisme, il y a trois priorités. La première, la deuxième, la troisième. La première, c'est de poursuivre la rénovation des voies. La deuxième, c'est de poursuivre le développement du village. Je ne parle plus du chantier du lotissement du Haut-Pont, c'est terminé, il est fait. Je parle du Paugin. Alors, ce chantier a commencé il y a dix ans. Certains souhaitaient voir ce projet avorter. Eh bien, écoutez, je crois qu'ils vont être déçus. Et je ferai tout pour les décevoir. Parce que ce chantier, il faut qu'il aille vite, et si possible, qu'on rattrape le temps perdu. Mais c'est un chantier qui va durer pendant une dizaine d'années minimum. Il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, il y aura deux ou trois cents pavillons sur ce territoire. Mais actuellement, on prépare le terrain pour une trentaine de pavillons. Et troisièmement, il va falloir mettre sur la planche à dessin ou dans les ordinateurs, ça dépend de l'âge qu'on a, l'étude, le projet de la salle des fêtes, puisque l'étude de faisabilité a été approuvée par le conseil municipal. Mais là, je vous dis tout de suite, clairement, ne vous imaginez pas que dans les deux ans qui viennent, cette salle des fêtes sera faite. Il faudra trouver le financement et faire le marathon des subventions. D'autre part, je vais m'arrêter à ce stade pour vous rappeler nos préoccupations purement locales. mais il y a l'intercommunalité et je vous rappellerai les vocations d'une autre dimension qui est celle du développement économique qui est également intercommunautaire. mais il y a une vocation nouvelle que nous avons rattachée, une compétence nouvelle que nous avons rattachée à l'intercommunalité qui est la compétence environnementale. Alors ça, c'est un vaste sujet et qui doit être une préoccupation quotidienne dans tous les choix que nous avons à faire. Je profite de l'occasion également pour saluer tout le travail de l'administration communautaire et de toutes celles qui travaillent en bonne harmonie avec les élus. Mais je voulais maintenant aborder d'autres points à moins que ça vous fatigue mais je vais essayer d'être bref. Je la passe 9, il y en a 15. Je voulais vous faire part des réflexions quant au grand bazar des réformes. 2015 va être une année électorale. Dans quelques jours, vous allez vous prononcer sur la gare de Vendière en complément ou au lieu de la place de Louvigny. Pour guider votre choix, je vous conseille de prendre votre voiture, d'aller à Louvigny, de revenir et de repartir vers Vendière. Et je me pose la question suivante. Ne serait-il pas plus opportun de réactiver les halques ferroviaires qui répondraient à un besoin plus fréquent, pour ne pas dire quotidien, pour desservir les Lorrains qui travaillent et qui sont confrontés aux aléas quotidiens de leurs déplacements. Je pense que l'enveloppe budgétaire serait beaucoup plus appréciée que de faire miroiter aux Nancéens un accès plus facile à ce moyen de transport qui répond à des préoccupations d'une minorité. Alors, soyons clairs, il existe une gare TGV, il existe un budget avec des prévisions qui n'engagent que ceux qui le reçoivent. Et on se trouve dans une situation budgétaire plus que délicate, alors cette nouvelle gare est-elle nécessaire ? Vous chercherez la réponse pour mettre votre bulletin dans l'urne. dans l'urne.